L'humain, l'eau et le foncier, ces questions sont les bombes à retardement de ce pays. Si ces questions-là ne sont pas prises en compte, si les paysans ne peuvent pas disposer de la terre, si le paysan ne peut pas avoir de l'eau, ce ne sont plus des paysans. Et nous avons fait le Nord, le Wallo, le Cid, le Saloum, les complètes sont les mêmes. On n'accepte pas à la terre, on n'a pas de quoi faire les aménagements hydroalicoles et autres. On n'arrive pas à avoir les intrants. Il faut tout repenser, c'est un tout. Vous savez, les jeunes du Wallo vont dire, nous, on n'ira pas faire le Mbukmi. La seule chose qu'on exige de vous, faites en sorte qu'on ait la terre et qu'on ait l'eau. Et c'est la même chose qu'on nous a dit ici dans le Cid et dans le Saloum. Donnez-nous la terre, aménagez-nous et le reste, nous le ferons. Et dans ma mandature, nous allons faire en sorte d'avoir l'autosuffisance alimentaire dans les cinq ans. Et c'est possible une challenge. Parce que tous les pays se challengent ainsi. On ne peut pas vouloir être un pays qui n'arrive même pas à avoir les moyens de nourrir sa population. Aujourd'hui, la balance commerciale et la balance des paiements du Sénégal sont grevées par les importations. On ne peut rien faire de viable parce que toutes nos ressources, en termes de change et autres, partent. Alors que si nous arrivions à nourrir la population, à ne plus importer de riz, à encourager la consommation du muil, du maïs, de Sourgo, si nous commençons à vivre avec ce que nous produirons, la balance commerciale se redresserait d'autant. Et si nous aidons les exploitants du sel, si nous aidons et nous promouvons la culture maraîchère, la balance des paiements va aussi rebondir. Donc, il est possible de construire ce pays. Je pense qu'après 64 ans, il faut que nous puissions faire des avancées qui nous permettent de faire d'un Sénégal qui se sera affranchi et émancipé de ce nombre de contrats. Sous-titrage Société Radio-Canada